D'abord, qu'est-ce que vous répondez à Jean-Yves Le Drian qui expliquait à la mi-journée sur LCI que c'est vous qui avez fait lâcher les vannes en quelque sorte et fait venir à Ceuta ces milliers de jeunes Marocains ? Bonsoir. Je pense qu'il y a dans cette affaire beaucoup d'amalgame et beaucoup de discours fallacieux. De quoi s'agit-il ? Il s'agit tout d'abord d'un problème entre le Maroc et l'Espagne, un problème politique et j'ai entendu dans votre plateau que c'est parce que l'Espagne a accueilli quelqu'un pour le soigner et que le Maroc était nu de contester ça. Ce n'est pas ça la réalité. La réalité c'est que l'Espagne a introduit cette personne sur son territoire avec des documents falsifiés et une identité usurpée sans même informer le Maroc. La réalité c'est que cette personne est poursuivie en Espagne. Il y a au moins quatre plaintes contre lui pour viol d'une citoyenne espagnole pour torture et pour terrorisme par une association. L'association canarienne des victimes du terrorisme. Donc il s'agit d'un cas d'état de droit, d'application de la loi d'abord espagnole et de l'intervention de la justice espagnole. Le Maroc a été clair dès le départ, il s'agit d'un acte contre ses intérêts, d'un acte déloyal et d'un acte qui ne respecte même pas la dignité et les intérêts des victimes espagnoles. Cette affaire s'est faite, le Maroc, les considérations humanitaires qui sont présentées, c'est un faux alibi. L'humanitaire ne signifie pas qu'on manœuvre derrière le dos du partenaire. L'humanitaire pour un pays voisin ne signifie pas qu'on change de passeport et qu'on introduit une personne sur l'espace européen. L'humanitaire n'est pas d'oublier les droits des victimes espagnoles et de désactiver la justice espagnole. C'est ça le fond de problème. Ce n'est pas que le Maroc crée un problème parce que l'Espagne souhaite soigner quelqu'un. On comprend votre point de vue, monsieur le ministre, mais pour autant, si vous parlez d'humanitaire, ces images ont choqué le monde entier de voir des milliers de jeunes marocains tout d'un coup filer vers Ceuta, plus de 8000 en une semaine. Et l'Espagne qui dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Ça n'a été jamais comme ça. Avant, le Maroc retenait ces jeunes ressortissants et là ne les retient plus. Et ce sont des drames humains épouvantables. Je vous entends ?